... Depuis ce mardi 9 février, Frédéric Mion, qui a été rattrapé par l'affaire Olivier Duhamel, n'est plus le directeur de Sciences Po Paris. Ce proche d'Edouard Philippe occupait ce poste depuis 2013, à propos de sa situation devenait intenable. Après avoir enchaîné les nuits blanches, Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po depuis 2013, a présenté ce mardi 9 février sa démission dans une lettre adressée à la communauté éducative et aux étudiants. Dans le sillage de l'affaire Duhamel, cela fait plusieurs semaines qu'il était poussé vers la sortie après les révélations d'Aurélie Philippe Etienne à son égard. Sortie majeure de l'ENA en 1996, Frédéric Mion a débuté au Conseil d'État où il a notamment rencontré Marc Guillaume, ancien secrétaire général du gouvernement et actuel préfet d'Île-de-France, durant le mois de janvier. Ce dernier a également démissionné de ses fonctions occupées dans des établissements où il avait travaillé avec Olivier Duhamel. Dans leur entourage proche, Marc Guillaume et Frédéric Mion ont une connaissance commune en la personne d'Édouard Philippe. L'ex-directeur de Sciences Po est d'ailleurs le parrain de l'un des fils du maire du Havre, rapporte Chalon Joss. Tout au long de son parcours professionnel pré-Science Po, l'ombre de sa relation amicale avec Édouard Philippe a plané au-dessus de Frédéric Mion. L'hebdomadaire Chalon Joss indique que c'est un proche de l'ex-premier ministre, un conseiller d'État, Thierry Thiau, qui a recommandé Frédéric Mion pour son premier poste dans le privé au sein d'un cabinet d'avocats au début des années 2000. Ensuite, il a remplacé encore un conseiller d'État, membre du cercle de proches d'Édouard Philippe, Olivier Courson, comme secrétaire général de Canal plus de 2007 à 2013, avant sa nomination surprise à la tête de Sciences Po. Frédéric Mion était-il au courant des agissements d'Olivier Duhamel ? La démission de Frédéric Mion intervient alors que les étudiants de l'Institut d'études politiques de Paris lui ont reproché d'avoir nié trop, courant des agissements d'Olivier Duhamel, politologue accusé par sa belle-fille Camille Kouchner d'avoir violé son frère jumeau quand il était adolescent et ex-président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, FNSP. Dans un premier temps, il avait fait part de sa stupeur devant ses révélations avant d'admettre près du monde d'avoir été alerté en 2018 par l'ex-ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, des accusations d'inceste visant Olivier Duhamel. Article écrit avec la collaboration de 6 médias, crédit photo, c'est-à-dire qu'Henri Abaka, Let's Block, ADS, Y.